Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur Far Cry 3, jeu que j'ai eu pour 2,99€ en promotion sur le Playstation Store pendant les soldes. C'est un jeu que j'ai déjà sur Playstation 3 et je ne me suis dit pas pour 2,99€ je peux me le refaire dans de meilleures conditions. Donc là nous sommes dans le hub du jeu qui est un village et nous sommes Jason Brody qui a vu son frère mourir. Des mains d'un espèce de pirate qui s'appelle Vass qui sème la terreur sur cette île. Et du coup on cherche Vengeance. Donc on va regarder tout ça ensemble. On va juste acheter des... On va vendre des trucs, voilà. On va vendre des choses. On va faire une petite mission secondaire qui consiste tout simplement à tuer au couteau, selon la tradition locale, un pirate. pas très sympa, qui sème la terreur. Donc c'est Far Cry 3, c'est un jeu qui a donné les bases à tous les Far Cry suivants. Far Cry 4, Primal, 5, Newtown. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un de mes jeux préférés de la décennie clairement. Et je suis super heureux de pouvoir y rejouer. Alors c'est bien cette petite mission secondaire. Elle nous emmène sur un porte-plage. Endroit très joli. Ça nous permet de vous montrer un peu le côté paradisiaque du jeu. Donc le jeu n'est pas le plus beau qu'il soit. Puisque c'est un portage minimaliste, on va dire. C'est juste un portage HD du jeu PS3. Il est pas beaucoup beaucoup plus beau. Mais ça reste un véritable plaisir que de jouer à Far Cry 3. Donc voilà, il y a un ennemi là. On va faire le tour. Et on va se mettre à genoux pour tuer les ennemis. On ne veut pas que lui il nous voit. Ce serait dommage. Ouh là là. Pas loin de nous voir. On va se cacher ici. Attendre qu'il passe. Voilà, hop là. Élimination. Voilà, on va lui prendre son arme. Voilà, ça sera mieux. Et on va essayer de voir les autres. Donc il y en a un qui est là. Mais c'est pas l'ennemi qu'on doit tuer. C'est pas obligatoire. Il y a un chien. Oh là là. Alors, est-ce que je peux? Donc attendez, on va faire le tour. Faut pas qu'il nous voit. Ah, il y en a un autre là. Ouh, il a failli nous voir. Ok, c'est bon. On va l'éliminer. Et... Parfait. Mince, lui nous a vus. Bon, c'est pas grave. On va l'éliminer. Et... On va soigner. Mince. J'ai pas eu le temps de me soigner. Oh là là, le noob. Bon, c'est pas grave. Bon, la vie part vite. C'est pas grave. Je voulais faire mon PGM. Et j'ai fait mon gros noob méganaz. Mais vous avez l'habitude. Si vous connaissez ma chaîne. Allez, on recommence. Bon, c'est pour une remède ici. On va essayer de repérer directement... Le cas qu'on doit tuer. Oh, celui nous a pas vus. C'est bon. Mais... C'est pas possible, ça. Bon, on va les laisser venir à nous. Allez, on va soigner. On va se soigner. Il est où, lui ? Voilà. Il y en a encore deux. On va jeter une grenade sur lui. Je sais pas où il est leur chef. On va se soigner. Il faut essayer de rester un petit peu loin. Vous avez vu, ma fille, elle part vraiment très très vite. Il va falloir que j'investisse dans... De la vie. Oh, c'est incroyable. Et on va se re-soigner. Il faut dire que j'ai une arme un peu naze. Voilà, hop là. On l'a eu. On a réussi la mission. Voilà, super. Bon, on l'a pas eu, euh... En mode discret. Mais on l'a eu quand même, donc... Ça fait plaisir. Ok. Donc, euh... Est-ce que je peux augmenter mes compétences ? Ouais. Ça, c'est bien, ça. Bon, alors j'ai le choix. On peut faire ça. Voilà, on va faire ça. Gagner une barre de santé. Voilà. Donc, j'ai un tatouage, en fait, qui progresse au fur et à mesure qu'on avance dans le... Dans le jeu. Voilà. Qu'on voit là. Bon, j'ai un tatouage sur le bras droit, mais en vérité... Normalement, il est pas dans le jeu, mais c'est un petit bonus de la version PS4. Avec le Ubisoft Club. Là, je peux confectionner des choses. Donc, par exemple, Holster d'Armes. Portefeuille. Voilà. Il faut que je... Que je tue certains types d'animaux pour confectionner des objets. Voilà. Cartouchière. Bon, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut en... En pot. Donc, je ne peux pas. Voilà. Mais plus tard, je pourrai. Ok. Donc, maintenant, j'ai trois barres. Ça va déjà être un poil chouïa. Plus facile. On va quand même fouiller les... Les corps, si j'arrive à les revoir. Voilà. Donc là, il y a un chien. Un petit pot de chien. Ok. Vous voyez. Ah ouais. Vous voyez, je peux faire... Je peux créer la bandoulière. Qui me permet d'augmenter mes réserves de munitions à lance-flammes. Pour l'instant, bon, j'en ai pas, mais... Peut-être que plus tard, je serai content. Voilà. On va changer d'arme. Lui, on va le fouiller. Voilà. On va prendre ce véhicule qu'on va conduire. Donc, comme vous le voyez, Far Cry 4, Far Cry 5 n'ont rien inventé. C'est exactement la même chose. Sauf que je trouve l'histoire de Far Cry 3 un peu plus prenante entre guillemets. Donc là, il y a un avant-poste. Là, il y a un défi. Là, c'est quoi ? Quatre ravitaillements. Ok. Bon, on va aller vers... Vers quoi, par exemple ? Il y a une tour radio qui est là. On pourrait aller vers une tour radio, par exemple. Pour débloquer un bout de la carte. Et ça, c'est quoi ? Défi. Ouais, on va aller vers l'avant-poste, déjà. Voilà. On va mettre un marqueur. Et on va aller en direction d'un avant-poste. Voilà. On va les écraser, eux. Voilà. Super. On va... Il y a quoi, là ? C'était gentil, ouais. C'est bon. Voilà. On va tuer celui qui reste. Oh, non. C'est bon. Voilà. On va le fouiller. Ah, il y a des ennemis qui arrivent. Vous avez vu, ça aurait pu m'écraser. Bon, là, l'intelligence artificielle est limitée, mais... Bon, c'est toujours le cas dans les Far Cry récents. Donc, bon, c'est pas forcément hyper choquant. Regardez ça. Ce côté paradisiaque est vraiment cool. On retrouve pas ça quand même dans Far Cry 5 et Far Cry 4. Même si j'aime beaucoup leur ambiance. Je trouve que Far Cry 3 a un côté vraiment reposant. Avec toute cette eau, cette végétation, ce côté vraiment paradisiaque. C'est assez génial. Ah, il y a un requin, là, vous voyez. Peut-être qu'il va essayer de me tuer quand je vais traverser. Donc, on va éviter l'eau autant que possible. Oh ! Attention ! On va balancer une grenade, j'en ai plus. Oh, non, 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 non. Attendez, on va fuir. Voilà. J'ai plus de munitions non plus. Mince. C'est assez embêtant, par contre. Attendez. On va tracer. Il faut que je trouve des munitions. Ils sont... Ah, il y a les voitures qui arrivent. Ça, c'est pas mal, vous voyez. Je me suis éloigné d'eux. Et du coup, hop. Il y a une voiture qui débarque. Voilà. Je vais pouvoir le fouiller. Ah, non, attendez. On va descendre. Il y a un ennemi qui doit être là. Voilà, il est là. Je peux l'éliminer au couteau. Voilà. Il y en a un autre là. Voilà. Super. Il y en a encore un normalement. Non, c'est bon. Ok. On va prendre des munitions. S'il y en a... Ah, voilà. Il y en a un là. J'ai vu. Je suis pas fou. Il est où ? Ah, il est là. Attendez, on va faire... Il nous a pas vu. Voilà. Super. Ok. Donc là, normalement, j'ai un peu plus de munitions. C'est pas encore fou. Et là... Ouais. Ok. Ok. Bon. On va faire l'avant-poste. On va faire l'avant-poste. C'est-à-dire qu'il faut tuer tous les ennemis qui sont à l'intérieur. Pour le débloquer. Alors, il y a un système d'alarme et tout. Je sais pas si il y a déjà le système d'alarme dans Far Cry 3, mais je crois que oui. Oui. Donc, il faut qu'on désactive l'alarme. Ok. Donc, lui, c'est bon. On va faire ça discret. Voilà. On m'a pas vu pour l'instant. Voilà. Les alarmes sont désactivées. Ça veut dire que si je tue un ennemi... Euh... Si je me fais repérer... Je crains rien. Il risque pas d'appeler des renforts. Donc ça, ça va. C'est cool. Ah. Là-bas, il y en a un aussi. Ok. On va courir là. On va... On va aller le tuer discret. Oh. Non. Il m'a vu. Vous avez vu, il s'est retourné. C'est bon. Bon. Bon bah écoutez... Mince. Mince, mince, mince. Je suis en train de perdre de la vie bêtement. On va se soigner. Voilà, c'est bon. On va aller se cacher. Le temps de se remettre de la vie. Ok. J'ai plus de munitions en fait. On va essayer de l'éliminer au couteau lui. Bon, c'est bon. Il est un peu concon. Oh merde, il m'a vu. Voilà. Je vais prendre son arme. C'est bon. J'ai repris des munitions. Oh là là. J'ai plus de vie. Oh là là. Bon. Je vais me remettre ma vie au max. Je vais recharger quand même. J'ai que un chargeur. Heureusement, ils sont vraiment très bêtes. Vous avez vu. Ok. Il en reste un. Attendez. Est-ce que je peux prendre son arme ? Ok. Il est où le dernier ? Il en reste un. Je ne suis pas fou. C'est écrit qu'il en reste un. Ah, il est là. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Super. Donc, on a eu le deuxième campement. Sans déclencher l'alarme et tout. Donc, on a eu plus d'XP. Ça, c'est cool. Du coup, j'ai gagné un point de compétence. Je vais pouvoir augmenter le tatouage. Donc, on va déjà faire. Ouais, le héros niveau 1. Voilà. Comme ça, on a un truc symétrique. Parfait. On va prendre son arme. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je ne vais pas faire la quête secondaire. Tout ça. Je vais aller... Débloquer une tour. Ce qui va me permettre, après, plus tard... De... Oh, il y a une quête secondaire que je n'avais pas vue. Qui s'appelle Où es-tu, Juliette ? Bon. Ouais. On va aller voir ce que c'est. Et débloquer des tours, ça permet déjà de débloquer de la carte. Mais en plus, ça permet de gagner des... Des armes gratuites. Donc, c'est pour ça que dans ce jeu... Moi, au début, je me souviens, quand je jouais à Far Cry 3, j'achetais des armes. Puis, je me suis rendu compte, après, qu'on pouvait les avoir gratuitement. Et je me suis dit, bah, c'est un petit peu dommage, du coup, d'avoir acheté ces armes. Et dépensé de l'argent. Bêtement. Ok. 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 Voilà. On va remplir les munes. Super. On peut vendre des trucs, comme ça, pour se faire de l'argent. Ça fait plaisir. Mais j'ai plus de place parce que j'ai plus d'argent. Voilà. Il faut que je crée un portefeuille. Donc, pour ça, il faut que je chasse les bons animaux. Mais on verra plus tard. Donc là, il y a une mission. Voilà. On va parler à lui. On a fouillé. On a fouillé. Si elle était... Il porte le tatouage des guerriers. Il va nous aider. Ça ne va pas. Ma petite fille, mon trésor. Comment a-t-elle pu faire ça ? Pour un garçon. Aïna, laisse-moi parler, monsieur. Ma fille Nadia est partie avec un garçon. Ils veulent... Ils veulent se tuer. Ils sont jeunes, stupis. Ils veulent tout de suite. Alors, ils font des bêtises. S'il vous plaît, ramenez-nous Nadia. Elle est jeune. On l'a cherchée partout. Non, pas partout. On n'est pas allés à Billard Rock. Monsieur, vous pouvez y aller pour nous. Vous serez plus rapides. Ok. Bon, écoutez. On va faire cette mission secondaire. Tant qu'on est là. Et puis, je vais quand même aller acheter une arme correcte. Si j'ai de l'argent. Fusil d'assaut. Ah bah non, regardez. Hop là. Pas besoin. Voilà. J'ai ce qu'il faut. Gratos. J'ai deux armes déjà. Ça, c'est bien ça. Je peux augmenter. Je peux être visé laser. On s'en fiche. Voilà. J'ai combien de munitions ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux acheter des munitions ? Voilà. Ok, c'est bon. On continue. Donc, on va aller en direction de la quête qui est par là. Je ne sais pas si c'est loin. Ce n'est pas indiqué vraiment. Attendez. On est où là ? Compétences manuelles. Nananana. Ouais, bon. C'est écrit par là. Donc, on va y aller. Tranquillement à pied. Ça va, ce n'est pas loin. Je ne vois pas d'ennemis. Il y a juste une voiture abandonnée. Voilà. On va fouiller. Ok. Non, je peux juste rentrer dedans. Rien d'intéressant. Ok, bon. C'est pour rentrer dans la voiture. Ok, ce n'est pas grave. Donc, j'en étais là. On va fouiller. En espérant tomber sur eux. Mais... Là, je ne vois personne. Donc, c'est peut-être une grotte ou quoi. Peut-être. Je ne sais pas. On va aller sous l'eau. Attendez, on va aller sous l'eau. Oh, ça pique sous l'eau. Là, on est vraiment en retour... Old Gen. Ok. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il me dit... Il me dit quoi, là ? Bah non, c'est ça. Objectif en cours. Il me dit quoi ? Je dois... Non, ça me suis blessé. Bon, écoutez. On va fouiller. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Débarrasser la zone des animaux agressifs. Ok. Ok, bah... Je veux bien. Je n'en vois pas. On va accueillir cette plante. Voilà. 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 Super. C'est un dragon de Komodo, je crois. Ouais, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres des animaux dans le coin ? Apparemment, oui. Donc, on va... On va aller là-haut. Peut-être qu'en étant en hauteur, on va... On va mieux les voir. J'en vois pas. J'en vois pas. Des animaux agressifs. J'en vois pas du tout. Pas... Je sais pas. Je sais pas. Ah, attendez. C'est qui, ça ? Ah, ok. Ah, oh, les animaux agressifs. Ah, aïe, 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 aïe. Cours, forest, cours. Oh, mais ils sont super nombreux, les gars. Est-ce qu'ils me suivent ? Ouais. On va bourriner. Voilà. Encore, encore, encore. Il y en a encore un, là. C'est bon ou pas ? Attendez, on va... On va le dépecer. Ils m'ont fait peur. Il y en a encore un, normalement. Je te vois plus. Et toi, t'es vivant. Oh, là, là. Oh, là, là. Non. Soigne-toi. Non. J'ai plus de munitions, sans déconner. J'ai plus de munitions, je crois. Ah, là-bas, il a... Il avait une arme. On va pouvoir la prendre. Voilà, on va faire ça. Voilà, on va prendre son arme de point. Ok, c'est nul, mais ça va suffire. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, je vais bien pouvoir confectionner un truc avec leur peau. Est-ce que c'était chaud, hein ? Vous avez vu ça ? Voilà. Parfait. On va fouiller. Si je reprends mon arme, là. Je n'ai pas de munitions. Donc, on va reprendre le pistolet. Je pense qu'après, je vais... Oh, voilà. Ouais. Donc, elle a perdu son copain. Il a essayé de me tuer. Il disait qu'il voulait fuir avec moi. Mais une fois ici, il a dit qu'on devait mourir ensemble pour qu'on puisse être unis à jamais. Mais il m'a tiré dessus. Ah ouais, quand même. C'est pas cool. Comment tu es arrivé ici ? Le coup de fèvre et les animaux, ils l'ont attaqué et j'ai grimpé. Rentre chez toi, tes parents sont morts d'inquiétude. Merci. Ok, super. C'est sympa, les petites munitions secondaires comme ça. Donc, on va... On va... Donc, se rendre sur ce pilon radio. Voilà. On va prendre cette voiture. Et on va foncer en direction du pylône. Bon, la conduite en Far Cry, c'est pas ça. Surtout que je trouve qu'on voit pas bien quand on est en voiture. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on veut juste se rapprocher un petit peu. Après, la carte, elle est pas immense. Donc, ça le fait. Voilà. Donc là, vous voyez, la carte, je vois rien. C'est tout bleu. C'est normal puisque j'ai pas encore débloqué cette fiche du tour. Voilà. Je vais y aller à pied maintenant. J'espère que je vais pas rencontrer trop d'ennemis ou quoi. Parce que j'ai pas de... J'ai pas de... Beaucoup de munitions ou quoi. Puis j'ai une arme un peu nulle. Mais bon. J'ai deux grenades quand même. Donc le but, ça va être de monter tout en haut de cette tour. Pour la débloquer. Tout simplement. Ouais. Regardez un petit peu la vue. Sympa. On verra peut-être encore beaucoup mieux de... D'en haut de la tour. Mais c'est un petit aperçu. Voilà. C'est quand même grand. Dites-vous que c'était un jeu PS3. Par contre, ouais. Le clipping et tout. C'est quand même abusé. Pour un portage PS4. On sent que c'est à l'arrache quoi. C'est un portage à l'arrache. Allez, lui on l'élimine. Lui aussi. Voilà. Parfait. Comme ça, je prends son arme. Et je peux sauver les otages. Mince. Bah, pourquoi est-ce que lui je peux pas le libérer? Ah oui, d'accord. On en libère un et l'autre il libère ses potes. Ok. Ok, d'accord. Donc on va... grimper. En haut de cette tour. Donc des fois c'est un peu périlleux. Des fois ça va. Ça dépend. Et ça c'est un système qu'ils ont gardé après. Dans les autres Far Cry. Donc... C'était vraiment... Plutôt nouveau. Plutôt nouveau. À l'époque. Mais l'époque... Commence à dater. Je sais plus exactement quand date Far Cry 3 mais ça commence à faire. Après ouais, je suis vraiment content d'être tombé dessus à 2,99€. C'est juste trop bien. Mince, l'échelle est de l'autre côté en fait. Voilà. Est-ce qu'on va tout en haut? Ouais, je crois. C'était facile hein. Si c'est ça... On voit que c'est les toutes premières tours du jeu. Regardez, on voit un petit peu au loin. Donc là où il y a les fumées noires, c'est des avant-postes. Qu'il faudra que j'aille débloquer après. Il y a un petit effet de lens flare qui est sympa. Ouais, après il y a un flou quand même. Mais bon. Et on va débloquer cette tour. Donc hop, il casse le cadenas. Et hop là. Donc ça nous débloque un peu la garde des activités. On voit des choses autour de nous et tout ça. C'est sympa. Quand même. Voilà. Et ça nous donne de l'XP, je crois. Ouais. Donc je suis pas très loin de passer au niveau supérieur. Attendez, on va tuer. Hop. Pour prendre les peaux. Peut-être que je vais pouvoir après débloquer. Une sacoche, un truc, je sais pas. J'ai perdu de la vie bêtement. Bon. Euh, écoutez, je vais arrêter là la vidéo. Vous avez pu voir un petit peu de Far Cry 3. Comme vous le voyez, c'est quand même vraiment très sympa. C'est un jeu qui est vraiment très agréable. Et qui n'a pas vieilli au niveau de son gameplay. Puisque beaucoup de jeux se sont basés sur le gameplay de Far Cry 3. Bon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501